Salut les photographes ! On va parler beaucoup d'APS-C aujourd'hui mais pas que, il y a aussi plein d'autres news mais comme il y a des grosses grosses news de boîtiers APS-C qui sont sortis ça va couvrir une petite partie, en tout cas le début de ces MPR News après on y va voir des artistes, des photographes qui ont fait des super choses, des nouveaux accessoires plein de trucs super intéressants, toutes les nouveautés du monde de la photo et bien c'est maintenant ! Et on attaque donc avec le sponsor de cet épisode des MPR News c'est Zyro ou Zyro parce que j'ai eu des pubs Zyro qui parlaient comme ça donc Zyro qui est un système pour construire des sites web vous le savez, même si vous avez vu ma dernière vidéo, j'ai fait mon site web de photographe avec Zyro je veux dire Zyro, c'est plus simple et je trouve ça hyper pratique, très simple surtout et donc là on va aller un peu plus loin dans la construction de la boutique, on verra ça tout à l'heure On attaque avec les news matos et donc on a Canon qui a annoncé le EOS R10 Très intéressant ce boîtier, pourquoi ? Parce qu'on est sur la monture RF, donc la nouvelle monture Mirrorless enfin nouvelle ça fait déjà quelques années mais c'est le premier boîtier APS-C que Canon sort pour cette nouvelle monture et on se posait quand même la question, on se disait est-ce que finalement les Canon, Nikon, finalement vont pas partir que sur du plein format et vouloir inciter tout le monde à passer direct sur du plein format et moi j'ai toujours cru, je me suis toujours dit que c'était globalement une bêtise de réfléchir comme ça parce qu'il reste beaucoup de gens qui veulent démarrer la photographie avec un boîtier qui veulent faire ça sérieusement, qui veulent franchir le pas du smartphone et prendre un vrai appareil photo quelque part et c'est tant mieux, c'est très bien et pour ça en général on va pas tout de suite commencer avec un boîtier à 2000 balles donc c'est nécessaire pour moi d'avoir des boîtiers d'entrée de gamme qui permettent petit à petit de se faire la main, de faire ses premières photos et de voir ensuite si ça nous plaît ou pas et donc pour moi ce boîtier il répond exactement à cette demande là donc c'est super il shoot à 23 images par seconde quand même c'est pas rien un capteur de 24 mégapixels 382 grammes, très léger, ça c'est hyper intéressant pour moi c'est tout le bénéfice des mirrorless et c'est aussi une des raisons pour lesquelles je vous partage plus trop les news de tout ce qui est micro 4 tiers c'est que le gros avantage des micro 4 tiers jusqu'à présent pendant qu'on était dans la période des réflexes c'était la petite taille des boîtiers et des optiques maintenant qu'on est en mirrorless on a des boîtiers qui sont petits légers même en APS-C et on a des optiques qui sont plus réduites aussi et donc globalement les avantages du micro 4 tiers avant on va les retrouver aujourd'hui sur les APS-C donc on a plutôt intérêt en général à partir sur de l'APS-C directement parce qu'on a un capteur qui va être un peu plus grand dans la même taille de boîtier à peu près les pleins formats c'est encore autre chose parce que là on va avoir des plus gros objectifs on est quand même sur un kit un peu plus long donc là c'est effectivement le cas un écran rotatif comme on a tout le temps chez Canon ça c'est génial sur rotule on peut quand même shooter de la vidéo en 4K maintenant c'est devenu le standard 30 images par seconde on a tous les systèmes d'autofocus qui marchent très bien en ce moment suivi de personnes, animaux, véhicules, etc le petit compromis spécial la petite spéciale de chez Canon ils aiment bien faire ça vous savez ils ne vont pas tout vous mettre dans un boîtier entrée de gamme donc pas de stabilisation du tout pas de stabilisation de capteur donc il faudra faire sans et puis flash intégré moi ça j'aime bien franchement je pense que j'aimerais bien que tous les boîtiers aient un flash intégré ça ne prend pas beaucoup de place par dessus et je trouve qu'il y a plein de cas plein de situations notamment quand on fait de la photo en intérieur de famille ou des trucs comme ça on bouge un peu le flash vous savez comme le Sony A6000 que j'avais testé il y a quelques années déjà on pouvait juste tirer le flash comme ça et pouf on l'envoyait au plafond ça faisait une bonne lumière pour tout le monde on n'avait pas besoin de sortir tout le bazar de faire le gros flash etc et moi j'aime bien voilà je trouve que c'est pratique pour les photos de macro aussi on met un petit diffuseur devant pouf c'est peinard donc voilà ça fait partie de ces choses je ne comprends pas trop pourquoi on ne l'a pas sur tous les boîtiers donc voilà c'est l'arrivée de la PSC à monture RF et surtout ce qui est intéressant c'est le prix on est en dessous de la barre des 1000 euros 980 euros en précommande on peut imaginer que ça a baissé un petit peu ensuite au bout de 6 mois, 1 an donc on va arriver dans ces prix là aux alentours de 600, 700 euros alors par rapport au reflex on était déjà sur une gamme type 70D 75D à l'époque donc on va voir si on est à peu près dans la même gamme pour moi on joue un petit peu dans la même cour parce qu'on a un bon autofocus une bonne rafale on a un bon capteur donc globalement pour moi ça me paraît logique en termes de prix il faut voir si ensuite Canon a intérêt à sortir un boîtier à 400 euros comme on avait à l'époque le 1100D ou si c'est plus nécessaire de nos jours peut-être donc voilà quelques petites images donc ça c'est le bestio le EOS R10 et vous voyez à l'arrière il n'y a pas des tonnes de choses on a un petit bouton enfin une petite un petit joystick quand même et puis ensuite on a les boutons avec différentes fonctions dessus mais on reste sur du très standard voilà ça me fait pas mal penser effectivement à mon 70D ensuite Canon a annoncé le EOS R7 alors j'ai perdu j'ai perdu le chemin de la terminologie Canon R10 qui est un peu moins bien voilà j'ai perdu ça c'est peut-être leur 70D là où l'autre c'était la gamme 100D 1000D je sais plus bref il change tout le temps donc est-ce que R7 je pense que c'est mieux parce que c'est plus petit chez Canon je crois que c'est ça donc là la différence la grosse différence qu'on va avoir c'est qu'on a un capteur avec une plus grosse définition on est sur 32,5 mégapixels comparé à 24 donc c'est significatif un point un peu plus élevé aussi 530 grammes et puis on a un meilleur autofocus a priori celui qu'on a sur le Canon R3 donc excellent et une stabilisation alors déclaré 8 stops par Canon mais je pense que dans un boîtier APS-C quand on voit les grosses montures qui nous mettent on va avoir un boîtier qui est relativement grand et comme le capteur est petit on a beaucoup de place pour stabiliser donc je veux bien croire que la stabilisation peut être très bonne là-dessus donc en gros c'est l'équivalent d'un Canon R10 mais deux crans au-dessus et là on est aux alentours de 1500 euros en précommande donc je pense que dans l'esprit de Canon en tout cas aujourd'hui ça c'est l'équivalent de leur 70D ou 7D peut-être à l'époque donc là on est quand même sur un prix de lancement à 1500 donc ils ont quand même un petit peu augmenté les prix il ne faut pas se le cacher voilà à quoi ressemble donc ce EOS R7 donc pareil sur l'avant sur l'arrière on voit l'écran sur rotule et on a une molette qu'on a en haut qu'on n'avait pas sur l'autre voilà un petit peu plus de boutons mais pas tant que ça en fait ensuite on a Fujifilm X-H2S alors Fujifilm eux ils sont dans un autre combat parce que ça fait déjà pas mal d'années qu'ils sont spécialisés sur le mirrorless APS-C qui font des très bons boîtiers des très bons objectifs et eux leur credo c'est de faire de la qualité sur l'APS-C donc là maintenant ils commencent à être rejoints par d'autres marques donc là ils sortent un très très bon boîtier aussi 26 mégapixels 40 images par seconde 660 grammes un écran rotatif la vidéo a 6,2K en 30 images par seconde et 4K à 120 images par seconde donc là en termes de vidéo c'est un gros pas par rapport au Canon un autofocus amélioré on sait que c'est pas forcément le gros point fort des Fujifilm plus performant en basse lumière stabilisation set stop donc a priori voilà tout ce qu'il y a de meilleur tout ce que Fujifilm sait faire mais là en termes de prix on est à 2750 euros en précommande donc Fujifilm ils sont chers mais ça a toujours été comme ça mais il paraît qu'une fois qu'on a mis le doigt dedans on a du mal à s'en défaire donc voilà ce beau petit boîtier écran sur rotule encore alléluia c'est parfait on a un petit écran d'ailleurs avec des informations sur le dessus on a plus de molettes on est chez Fujifilm on a plein de molettes partout ça c'est génial et donc voilà ensuite on a tous les objectifs je vais vous le mettre en premier écran on va aller très très vite donc on a Panasonic qui sort un 9mm f1.7 pour le micro 4 tiers on a Maike qui sort un 7.5mm f2.8 pour micro 4 tiers et puis les petites montures APS-C Sony E, Fuji X, Nikon Z etc Sony qui sort un nouveau 24-70mm f2.8 version 2 2400 euros Kipone qui sort un 40mm f0.85 Kozina 35mm f2 ensuite Tokina qui sort un 33mm f1.2 on a deux objectifs Fuji qui sont sortis ou qui sont annoncés en tout cas le 18-120mm f4 et le 150-600mm f5.6-8 très intéressant ça 150-600mm pour l'APS-C vous allez chercher loin avec ça on n'a pas une très grande ouverture mais on reste sur un truc relativement compact 2200 euros ensuite on a Sigma qui a sorti un 16-28mm f2.8 pour monture Sony et monture L donc assez intéressant et surtout le prix est relativement bas je trouve ça plutôt pas mal donc à voir s'il est qualitatif mais ça peut être bien on a aussi Sony qui a annoncé trois optiques pour les Sony APS-C intéressant alors je vous dis il y a plein de news sur les APS-C en ce moment on a un 10-20 donc un zoom très grand angle qui peut être super intéressant à 850€ en f4 et ensuite on a deux optiques très grand angle mais focale fixe un 15mm f1.4 et 11mm f1.8 alors avec celui-là à mon avis vous pouvez les éclater pour la photo d'étoiles de voie lactée des trucs comme ça et puis Maike qui a un 12mm f2 pour les APS-C et puis la Huawei qui sort un 90mm macro f2.8 grossissement x2 pour Canon RF Nikon Z Sony E l'AKL on voit maintenant que de plus en plus tous les constructeurs tiers sont passés sur les montures mirrorless il y a de moins en moins d'annonces pour des nouveaux objectifs pour les montures reflex après il y a tellement d'objectifs déjà disponibles plus tellement de gens qui vendent leurs anciens objectifs que je pense que vous avez largement de quoi faire cet objectif là je n'ai pas mis avec les autres parce que c'est un objectif un peu spécial vous vous souvenez le Laowa Problance c'est à dire l'objectif qui fait genre 30cm de long et qui est fin comme ça qui ouvre à F14 enfin T14 transmission 14 et bien ils ont sorti une deuxième version le Periprobe 24mm T14 qui peut grossir en x2 en macro et donc en fait c'est un petit peu l'équivalent de la Problance mais cette fois-ci on peut enlever l'embout et mettre un autre embout qui a un bras avec un bras à 90 degrés et du coup ça offre plein de nouvelles possibilités créatives que ce soit en termes de photos mais aussi surtout en termes de vidéos et du coup on peut faire des bras qui montent des trucs comme ça et ça filme vers le haut c'est un peu limite des plans drone mais dans un univers tout petit quoi donc je pense que ça peut faire des choses très très intéressantes si vous êtes très créatif il est étanche aussi je pense que c'est très bien pour la vidéo un peu bien pour la photo aussi sur toutes les montures que je vous mets là je ne veux pas toutes vous les lire vous êtes grand et puis ça coûte 2300$ sur le site de Venus Optics donc ça reste une optique très spécialisée mais donc c'est pour ça d'où son prix à mon avis mais pour les personnes qui envoient l'usage je pense que ça peut être assez intéressant ensuite on a 9V qui propose un R-Cap alors qu'est-ce que le R-Cap c'est tout simplement un bouchon de capteur vous savez quand vous enlevez votre objectif vous mettez un petit bouchon pour que le capteur ne soit pas exposé et là à l'intérieur on peut cacher un R-Tag d'Apple pour pouvoir suivre la position de son appareil si jamais il est volé donc voilà petite invention pourquoi pas ça peut être intéressant ce qui est intéressant surtout c'est que le R-Tag du coup il n'est pas visible donc si jamais quelqu'un vaut le vol il ne va a priori pas s'en rendre compte ça coûte quand même 50$ sur le site de 9V et l'R-Tag n'est pas inclus dedans voilà un petit peu le truc un petit bouchon vous voyez à l'intérieur on met le petit R-Tag ça doit se visser à mon avis et puis voilà la R&D de chez Google a sorti un moteur avec intelligence artificielle qui s'appelle Imagen et en fait ça permet de créer des photos sur la base de texte alors il y a de plus en plus des moteurs comme ça on en voit régulièrement qui sortent des gens qui s'amusent un petit peu avec vous tapez un texte et ça vous crée une photo à la base de ça une photo complètement inventée et ce que je trouvais intéressant sur celui-là c'est qu'il est hyper réaliste comparé aux autres solutions c'est-à-dire que jusqu'à présent on était toujours sur des trucs qu'on disait ah ouais c'est cool pour la R&D imaginez ce qu'on fera plus tard avec ce genre de technologie quand ce sera à maturité et en fait on ne les voit jamais arriver à maturité ces trucs-là et là très franchement quand on voit les résultats on se dit ils sont peut-être déjà à maturité parce que c'est méga réaliste en fait et on a beaucoup de mal à se rendre compte de si c'est réel ou pas et du coup c'est pour ça que je vous pose la question j'ai mis ça entre guillemets mais est-ce que en fait on va faire un petit jump en avant mais est-ce qu'on ne serait pas en train d'arriver dans un monde où en fait c'est des sortes de presets pour de la photo créative en disant par exemple tiens j'ai envie de faire telle mise en scène avec un chien qui conduit une voiture de sport avec je ne sais pas quoi alors je pars dans les trucs n'importe quoi parce que moi je ne suis pas un créatif je ne suis pas un photographe créatif pas tant que ça en tout cas je testais la nature créée pour moi et vous imaginez votre mise en scène et vous pourrez la décrire la plus précisément possible et cette IA vous proposera des photos qui représentent ça donc soit ça vous permettra de vous dire ah ok je peux me projeter et donc je vois à peu près ce que ça peut donner et donc vous pouvez améliorer votre photo avant d'avoir besoin de tout créer soit je pense que ce sera le cas il y en a qui vont tout simplement se dire ok je tape mon texte j'ai eu l'idée voilà la photo qui est sortie j'utilise cette photo et c'est pour ça que j'appelle ça des presets c'est que ça permettra de créer plein de photos un peu créatives très facilement alors on n'a plus le process de prise de vue on n'a plus le process de création de création des décors des costumes des trucs etc mais c'est un petit peu ce qu'on a aussi sur la retouche photo finalement les presets qu'on utilise maintenant sur les photos et qui tac vont faire automatiquement le truc et quand on sort sa photo et qu'on a 18 propositions et qu'on dit celle-là m'a l'air plus jolie pour moi c'est un peu la même chose on n'est plus dans le process de je vais créer de A à Z tout faire intentionnellement alors ça peut être une bonne chose ou une mauvaise chose ça je vous en laisse juge perso je pense que pour des photos personnelles en fait je ne vois pas l'intérêt je trouve ça pas drôle en fait c'est pas marrant mais pour des gens qui doivent faire de la photo pour leur boulot c'est un super outil en fait c'est des super outils donc voilà pour l'instant le public ne peut pas encore tester ce moteur-là mais je vous montre quelques exemples pour vous donner un petit peu une idée donc là par exemple c'est une photo d'un fruit du dragon qui porte une ceinture de karaté dans la neige ça c'est la description et c'est méga réaliste on a l'impression que quelqu'un qui est un photographe qui a tout construit qui a tout fait fait la mise en scène pour ça c'est que 100% fait par l'intelligence artificielle donc c'est absolument dingue ça c'est un corgi tout mignon qui vit dans une maison faite en sushi voilà il n'y a pas eu besoin d'avoir un chef qui vienne créer des sushis fabriquer une maison etc mais regardez les détails regardez comme c'est ceux qui sont sur ordinateur vous pouvez le voir mais c'est hyper réaliste on a vraiment l'impression que c'est une mise en scène et que quelqu'un qui est un photographe qui est venu faire tout ça et qu'il avait passé trois heures à construire cette petite maison en sushi là on est sur un mug en fraise qui est rempli avec des graines de sésame et le mug flotte sur une mer de chocolat noir voilà ça c'est la description et voilà la photo qui a été crachée par ce moteur d'intelligence artificielle c'est absolument moi ça me fait halluciner ce truc ça me fait halluciner quelques news MPR on va parler un tout petit peu de Zéro juste pour vous dire que du coup j'ai fait la nouvelle version de mon site merci beaucoup pour tous vos retours j'ai eu plein plein de retours hyper constructifs il y en a certains auxquels je n'ai pas encore répondu mais je les ai tous lus vraiment 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 merci j'ai eu des retours dans tous les sens alors certains m'ont ramené des bugs des trucs que je n'avais pas que je n'avais pas à configurer d'autres m'ont donné juste leur impression d'autres m'ont été super loin jusqu'à me dire alors voilà le type de police que tu devrais faire là il manque tel genre de choses pour que les gens aient envie de passer à l'action alors moi je n'étais pas du tout parti dans une optique de faire un site justement je n'étais pas parti dans l'optique de passer 10h, 20h à créer un site en pensant à tout pour moi c'était justement je n'ai pas de site depuis des années parce que j'ai la flemme de le faire et que ce n'est pas ma passion et que je n'ai pas envie d'apprendre à coder ou à utiliser des plateformes très complexes et donc pour moi le but c'était de faire super simple et je savais qu'il y aurait des trucs qui ne seraient pas parfaits mais avec tous vos conseils du coup j'ai pu faire une V2 qui je pense est encore bien meilleure et du coup j'aimerais bien voir vos retours là-dessus et certains m'avaient dit notamment on ne peut même pas payer on ne peut même pas acheter tes tableaux pour l'instant et en fait c'est parce que donc comme c'est un partenariat avec Zéro Zéro ils m'ont offert un abonnement d'un an après je prendrai la suite et donc ils m'ont donné un abonnement avec la boutique avancée et moi j'avais installé la boutique Lite en me disant c'est pas grave si j'ai l'abonnement avancé je peux mettre la boutique Lite ça ira bien parce que je voulais tester la boutique simplifiée et en fait chez eux c'est un peu séparé les deux et donc du coup la boutique Lite mon abonnement c'était comme s'il était sur la version de démo et c'est pour ça que je ne pouvais pas configurer le paiement voilà l'explication donc depuis je suis passé sur la boutique avancée et en fait au final c'est assez simple c'est même très simple et en fait ce que je me suis rendu compte c'est qu'il suffit de configurer un produit et en 5 minutes c'est configuré très franchement et après j'ai plus qu'à le dupliquer et à juste changer les images en fait juste changer les photos donc pour nous autres photographes qui avons beaucoup de photos mais qui sont toujours la même chose c'est toujours les mêmes types de formats et puis c'est toujours les mêmes descriptions de produits en fait c'est méga simple et ça va super vite et ça c'est vachement important pour moi parce que je compte bien le mettre à jour régulièrement ce site et cette boutique faire un peu de saisonnalité des trucs comme ça donc c'est hyper important pour moi que ce soit un process archi simple et donc en fait moi ce que j'ai fait cette fois-ci c'était aussi un autre truc que vous m'aviez dit c'est bah oui mais tu as différents formats de photos mais on ne les voit pas quand on clique sur le bon format par exemple 60 par 90 bah ça ne change pas la photo et donc dans la boutique avancée on peut le faire ça donc je vais vous montrer juste après comment on fait on peut aussi gérer les paniers abandonnés on peut gérer les relances on peut gérer créer des cartes cadeaux on peut faire tous ces machins dans la boutique avancée donc c'est vraiment clairement fait pour des gens qui vendent sur leur site là où la boutique light pour moi c'est des gens qui veulent tâter le terrain et voir si peut-être il y a des gens qui seraient prêts à leur acheter des choses mais dès le moment où vous vendez à mon avis il faut passer sur la boutique avancée donc voilà quelques petits exemples quand on est dans la partie catalogue bah vous voyez ça c'est une de mes fiches produits donc j'ai juste ma photo principale on peut mettre une deuxième image éventuellement à côté parce qu'il y a une option qui permet ensuite quand on passe la souris d'afficher la deuxième image donc ça c'est plutôt pas mal dans la partie ici variant variation pardon donc vous voyez que j'ai mes attendez je vous le remets en plein écran hop ce sera plus simple donc voilà ce que je vous disais dans la partie variation bah j'ai mes différentes variantes donc 20 par 30 en aludibon tout seul 20 par 30 avec caisse américaine 40 par 60 en aludibon 40 par 60 avec caisse américaine il y a juste à rajouter le surcoût par rapport au prix de départ que vous avez sur les différentes options donc c'est méga simple à mettre aussi et donc ça je m'étais arrêté là on va dire dans la boutique light et dans la boutique avancée l'intérêt c'est la partie combinaison vous voyez là-haut vous faites un clic en plus et donc là il est juste à choisir pour cette taille là cette photo là cette taille là cette photo là donc c'est méga simple et du coup ensuite quand vous allez sur le site et bah vous voyez vous voyez directement bah quand vous sélectionnez la bonne taille ça s'affiche aussi à côté très logique et ça c'est une une petite capture d'écran de certaines options que vous pouvez changer le cadre pour affiche produit le nom de produit et description tout ça c'est comment la boutique va s'afficher et ce qui est intéressant c'est que ce que vous voyez là à droite c'est une prévisualisation en fait donc dès que vous le changez vous le voyez en direct et ça c'est assez génial parce que moi perso sur les sites web un des trucs qui m'agace qui m'agace le plus c'est que en général pour voir ce que ça donne une modification on doit faire la modification enregistrer aller sur le site faire rafraîchir et voir ce que ça fait alors que là on voit en direct le truc et après si ça nous va bah ensuite on peut aller sur le site donc c'est pareil c'est tout est assez fluide je trouve sur Zero tout est facile et ça c'est cool en tout cas c'est exactement ce qu'il me fallait donc voilà pour moi le seul point à améliorer chez Zero mais je pense qu'ils y travaillent à mon avis ils ont intérêt parce que je pense que leur modèle économique est basé là dessus aussi c'est de faire la transition vers la boutique light vers la boutique avancée jusqu'à présent pour moi ça me paraissait assez logique en fait de me dire bah la boutique light on doit cliquer sur un bouton et s'est transformé en boutique avancée pour l'instant c'est pas le cas pour l'instant il faut fermer la boutique light et recréer la boutique avancée alors vous pouvez exporter les données et les réimporter après mais il y a des trucs à remodifier etc donc je trouve ça un petit peu dommage d'autant plus qu'à mon avis Zero ils ont tout intérêt surtout pour les photographes à ce que les photographes prennent l'offre la moins chère on va dire l'offre normale pro pour faire leur boutique light pour tester le terrain justement voir si ça vend etc et puis s'ils commencent à avoir des ventes bah les faire passer à la boutique avancée donc s'il y a beaucoup de friction pour passer de l'une à l'autre bah ça va un peu être mauvais pour leur modèle économique je pense donc je suis persuadé qu'ils travaillent là dessus je pense simplement que la boutique avancée c'était leur seule méthode de boutique avant ils ont créé la boutique light et donc ils ont besoin de synchroniser les deux maintenant donc voilà vous avez une offre spéciale en description vous pourrez aller la voir et surtout allez voir le nouveau site que j'ai créé pareil je vous mets en description en particulier la boutique et dites moi ce que vous en pensez ça m'intéresse vraiment d'avoir à nouveau vos retours et pour ceux qui sont en train de réfléchir à faire leur site etc bah allez voir la vidéo que j'ai faite sur le sujet précédemment mais allez lire les commentaires surtout parce que vous êtes nombreux à avoir participé et avoir apporté votre eau au moulin et je trouve ça super cool et pour moi c'est le principe de cette chaîne on s'entraide on apprend entre nous et c'est plutôt cool ensuite Viltrox alors où est-ce qu'il est celui-là est-ce que c'est celui-là non c'est celui-là hop voilà Viltrox m'a envoyé le 35mm f1.8 alors je l'ai là dans la main mais en fait en réalité maintenant il sera toujours là-bas désormais super intéressant super petit objectif avec un bon piqué un joli bokeh qui coûte pas très cher 435 euros et surtout moi ce qui m'intéresse c'est que 35mm f1.8 c'est une super focale pour faire de la vidéo YouTube on est à un angle relativement grand quand on est sur plein format et surtout avec une faible profondeur de champ et quand on est dans un petit studio comme moi ça permet de flouter un petit peu à l'arrière-plan donc c'est nickel et donc pour moi il remplit complètement ce job-là ensuite après c'est une focale fixe qui est très très capable en photo aussi bien sûr et donc voilà un petit peu les résultats du test que j'ai pu faire sur le piqué donc vous voyez qu'il n'est pas parfait à f1.8 il est très très bon à f2.8 et ensuite il est parfait sur tout le reste donc pour moi c'est un super objectif pour aller faire du paysage des choses comme ça donc moi ça me va très très bien et en vidéo ça ira très bien si vous voyez un petit peu de jaune là c'est la partie où c'est correct en vidéo ça ne se voit pas en vidéo vous ne voyez pas les défauts vous allez voir les vidéos à partir du moment où c'est orange en photo vous allez les apercevoir si vous mettez la photo en plein écran vous allez vous dire tiens sur le côté c'est pas parfait c'est comme ça ça c'est le jaune voilà donc voilà super très content et merci beaucoup Viltrox d'autant plus qu'avec Viltrox ce qui est chouette c'est que quand il me l'envoie je peux le garder c'est pas un pré-press donc je peux ensuite l'utiliser pour mes intérêts personnels on va dire ensuite j'ai voulu tester IPLN occasion vous savez que donc moi je suis devenu partenaire avec IPLN maintenant alors ce partenariat ça ne veut pas dire grand chose c'est simplement que j'ai discuté un petit peu avec eux donc IPLN c'est image photo lion numérique qui ont donc relancé une nouvelle dynamique ils ont changé leur marque ils ont changé leur façon de faire aussi et ils sont hyper tournés vers les créateurs ils sont en train de se créer une team de créateurs de contenu YouTube notamment Instagram aussi etc mais vraiment des gens très très chouettes donc je suis très content de faire partie de l'équipe mais voilà il n'y a pas plus de deal que ça c'est simplement que maintenant la plupart du temps quand je vais mettre des liens vers des produits plutôt que de mettre des liens Amazon je vais essayer de mettre souvent des liens IPLN mais je mets aussi des liens mis numériques parce que je sais que vous êtes nombreux à acheter là-bas et donc voilà et un truc qui m'avait séduit chez eux c'est qu'ils ont un système d'occasion on peut acheter des boîtiers des objectifs d'occasion etc et on peut aussi se faire reprendre son matériel d'occasion et surtout c'est super simple et donc je voulais absolument le tester j'avais mon 100-400 Sigma avec lequel j'ai shooté des tonnes et des tonnes de photos c'est mon objectif préféré mais il était en monture Canon parce que je l'avais acheté à l'époque où Sigma n'avait pas encore sorti pour monture Sony donc j'avais monture Canon avec un petit convertisseur et donc ça posait quelques petits soucis d'autofocus c'était pas parfait en termes d'autofocus donc je voulais le faire reprendre et donc je voulais tester le système de reprise par IPLN et en fait c'est super simple et super rapide je vais vous montrer juste après on prend quelques photos avec son téléphone ils nous disent exactement ce qu'il faut photographier on envoie ça sur le site il nous envoie un bon de retour on n'a qu'à l'imprimer tout est déjà payé on le met sur le carton on envoie il vérifie si c'est bon on a des sous qui arrivent soit sur notre cagnot type LN soit ils nous font un virement méga simple on ne peut pas faire plus simple voilà un peu comment ça se passe donc vous voyez vous êtes sur le site vous faites reprendre faites reprendre alors là c'est marqué votre flash mais en fait ça change de texte flash objectif boîtier etc je choisis la marque je choisis le modèle l'état est-ce qu'il est usagé normal ou excellent pareil ils mettent des définitions pour qu'on puisse savoir où ça se situe moi il était en état normal et ensuite vous voyez sur la droite vous avez je vous remets en plein écran les endroits où vous avez déposé une photo de la lentille avant une photo de la lentille arrière une photo de l'objectif intégral éventuellement la facture si vous l'avez une petite pièce d'identité et donc voilà ce sont les petites photos que j'avais faites vous voyez je ne suis pas pris le chou mais on fait ça proprement je fais ça au smartphone comme ça c'était directement intégré le seul petit défaut c'est qu'il y avait une petite fissure sur le pare-soleil et voilà donc j'ai renvoyé tout ça et c'est nickel et puis en quelques jours ils m'ont dit ok très bien vous avez un bon achat sur notre site et donc c'était parfait et bien j'en ai profité pour acheter le 100-400 Sigma mais en monture Sony voilà tout simplement parce qu'on ne change pas une équipe qui gagne qui me plaît toujours beaucoup et comme ça il est un tout petit peu plus petit que le 100-400 Canon avec la bague d'adaptation en plus et puis surtout il a un autofocus beaucoup plus réactif donc du coup j'ai pu tester la commande chez IPLN et c'est pareil c'est super sympathique ça se passe très bien l'expédition est rapide le colis est bien emballé tout ce à quoi on s'attend et en petit bonus j'ai reçu une petite carte alors bon hop là je vous le mets là là il y a ma tronche dessus parce que parce que je l'ai commandé sur mon compte mais en fait quand vous commandez chez IPLN vous pouvez mettre un code créateur pour dire je veux que cet achat soutienne tel créateur donc donc si vous mettez le code Sylvain et bien vous allez recevoir une petite carte de remerciement de ma part pour dire merci c'est super sympa j'ai mis un petit mot je vous laisserai le découvrir voilà et puis ça permet de soutenir un petit peu la chaîne donc c'est super donc expérience vraiment top mon mood pour moi c'est très bon donc je ne m'attendais pas à des mauvaises surprises mais il vaut mieux le tester je préfère tester avant de vous en parler et de vous recommander donc voilà IPLN il faut y aller des inspirations là on va aller voir des belles photos les amis alors on a Greg Loeschel je ne sais pas Loeschel photographe australien qui est spécialisé en photos de macro et qui est devenu un peu un expert dans la photo de gouttes d'eau alors vous avez sûrement déjà vu des photos comme ça vous savez quand il y a une goutte qui tombe et puis il y en a une autre qui vient en collision etc donc il utilise évidemment un équipement spécialisé mais ce que j'aime bien dans les photos de Greg c'est qu'il pousse ça trois crans plus loin parce qu'en fait il y a deux façons de faire quand on découvre une nouvelle technique photo comme ça en général au début on découvre on fait quelques petites expériences on fait quelques premières photos on fait waouh c'est super c'est trop bien avant de se rendre compte que en fait si on continue on va faire tout le temps les mêmes photos et que ces photos là il y a déjà plein plein de gens qui les ont faites et donc c'est là où 90% d'entre nous en général on s'arrête et il y a un petit pourcentage de photographes qui disent ok j'ai un super outil j'adore ça me plaît je veux le pousser au maximum et on fait des trucs un peu comme ça avec différentes couleurs différents rythmes d'explosion de trucs comme ça et vous voyez que là on est à un degré bien plus élevé qu'on peut faire quand on débute avec ce type de photographie et je trouve que c'est là que c'est intéressant c'est ceux qui vont vraiment 3 cran plus loin que les autres ensuite on a Sriram Morali qui est un photographe qui milite contre la pollution lumineuse spécialisé dans la photo d'étoiles et il est passionné par des lucioles qu'il a dans un parc pas très loin de chez lui et donc il est parti il est parti en Inde et photographié je croyais il me semble que c'était près de chez lui mais peut-être peut-être pas et donc peu importe voilà un petit peu ce que ça a donné donc un événement assez exceptionnel où il y avait une concentration de lucioles absolument dingue et on a vraiment l'impression d'avoir je sais pas je sais pas à quoi ça ressemble en fait ça ressemble à rien avec une circumpolaire et des lucioles devant etc je trouve ça absolument absolument superbe donc voilà une petite série petite série assez sympa ensuite on a Dan Verhoeven photographe hollandais qui est passionné d'apnée et donc il photographie par exemple les compétitions d'apnée et donc il a décidé de se faire un projet un projet plutôt sympa pour le May the 4th donc le 4 mai qui est le jour la journée de Star Wars il a été faire des photos de sabre laser dans les profondeurs et ce que je trouve vraiment très très cool c'est qu'on a vraiment l'impression qu'ils sont en train de se battre avec une gravité très limitée avec une gravité oui gravité et en plus avec parfois des rayons de lumière etc des photos très 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 stylées donc je trouve ça vraiment excellent ensuite on a Stanley Arianto qui est photographe de nature et de paysage qui lui s'est pris de passion pour les grottes de glace ça je pense que c'est un sujet que j'adorerais photographier parce qu'en dehors de la grotte de la mer de glace où il y avait une expo à l'intérieur et que tout était fait par l'homme c'était pas dingo quoi comme endroit mais je pense que des vraies grottes de glace en Islande ou ailleurs je pense que j'adorerais ce genre d'environnement et donc lui il est tellement passionné qu'il recherche les plus belles grottes du monde pour les photographier donc voilà un petit peu quelques exemples de photos qu'il a pu prendre là si on fait bien attention on voit qu'il y a de la neige fraîche qui est déposée sur les gros blocs de glace à l'avant ça ça veut dire qu'il y a sûrement une tempête de neige qui a fait rentrer la neige fraîche à l'intérieur donc c'est des conditions très très rares en fait et je trouve ça je trouve ça juste magnifique donc voilà un petit peu quelques exemples de photos qu'il peut faire mais ça donne vraiment hyper envie d'aller photographier avec lui ensuite on a un petit concours les Photographers of the Year donc de la Milky Way de la Voie lactée petite chose relativement intéressante je trouve c'est que globalement le but c'est pas de photographier que la Voie lactée c'est généralement d'avoir un sujet au premier plan voire même ici une photo scindée en deux que je trouve très intéressante avec toute la glace et les textures dans la glace qui reflètent vraiment le côté texturé de la Voie lactée qu'il y a au-dessus là je la trouve très très bien réalisée cette photo là et moi pourtant je suis pas hyper fan des photos de Voie lactée à la base ou alors avoir un premier plan qui vient un peu justement casser la dynamique de la Voie lactée donc je trouve ça vraiment très très bien réalisé celle-là est plus classique on va dire et celle-là est très chouette aussi parce qu'on a la forme arrondie évidemment de la Voie lactée qui vient ici jouer avec l'arrondi du premier plan sur ces formations rocheuses là c'est assez chouette et on va partir pour une petite histoire alors c'est Bill Howe qui est un photographe de paysage mais qui se dit bon c'est un peu trop facile de prendre son boîtier et d'aller photographier dans la nature donc je vais construire une chambre photo géante et je vais utiliser mon bus comme chambre noire pour développer les photos jusque-là normal on fait tout ça on fait tout ça le dimanche comme ça donc il utilise des procédés au collodion avec des plaques sensibles de 80 cm par 1,20 m imaginez le truc quoi et donc il voyage avec son bus pour aller capturer des paysages et voilà un petit peu à quoi ressemble donc son bus évidemment les plaques de collodion et voilà j'allais dire le trépied avec son appareil photo mais il y a trois trépieds il y a trois gros trépieds là-dessous et c'est juste dingue et donc ensuite il va développer tout ça dans son bus et il se fait des belles photos collodion cool hein ensuite on a la première image du trou noir galactique donc le trou noir au centre de la voie lactée qui a été photographié donc Sagittarius Astar qui a 27 000 années de lumière 27 000 années de lumière de nous quand même c'est pas rien et un trou noir comme vous le savez on ne peut pas le photographier directement par contre on peut photographier les émissions de lumière des éléments qu'il est en train d'absorber et donc c'est le même procédé qui a été réutilisé que pour la première image d'un trou noir et en fait pour ça on a besoin d'un miroir énorme pour pouvoir faire déjà détecter avec une bonne sensibilité et faire un grossissement important et donc en fait ici on n'est pas sur un miroir optique on est sur des différentes longueurs d'onde je ne sais plus lesquelles je ne vais pas dire de conneries je ne sais plus si c'est infrarouge ultraviolet je ne sais pas quoi si ma femme savait ça que je racontais comme ça elle viendrait me taper sur les doigts mais ce n'est pas grave mais donc en fait peu importe avec plusieurs plusieurs télescopes à différents points de la Terre on arrive à reconstituer l'équivalent d'un miroir qui est grand comme le diamètre de la Terre et donc ça c'est des nouvelles techniques qu'on utilise en venant associer différents télescopes à différents points on fait de la triangulation et ça permet d'avoir pour certaines longueurs d'onde justement une super bonne définition et on est même en train de considérer faire la même chose mais en envoyant des sondes dans l'espace pour faire des miroirs encore plus grands des sondes qui connaissent du coup leur position relative pour faire des miroirs encore plus grands et donc voilà un petit peu cette magnifique photo je trouve ça dingue de me dire que toute la voie lactée tourne autour de ce truc là c'est énorme et c'est donc la fin de ces MPR News je vous les remercie à nouveau Zero d'avoir sponsorisé ces MPR News si vous avez bien aimé cette série de vidéos sur les sites internet de photographes mettez leur un petit merci dans les commentaires ça fait toujours super plaisir n'hésitez pas à aller voir leur offre spéciale en ce moment si vous voulez prendre soit la version light soit la version avancée si vous avez beaucoup de choses à vendre ou si vous avez déjà des clients ça peut être intéressant faites comme vous voulez allez voir je veux bien que vous aille voir mon site aussi allez voir tout ça dans la description et on en parle dans les commentaires et moi je vous dis à la prochaine ciao